Les sept jours saints du Seigneur Devrions-nous célébrer les jours saints décrits dans le Lévitique ? La réponse que seul Dieu peut donner La parole du Seigneur adressée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre Les jours saints sont les pierres de guet vers le paradis En comprenant leurs significations, vous progresserez rapidement en suivant le chemin que j'ai établi Et lorsque je les aurai accomplis jusqu'au dernier, le parcours sera complet pour ceux qui auront accepté et reçu Dit le Seigneur Yahushua Les dates et saisons ne sont pas le point de focus Yahushua est le point de focus Car la signification de ces jours saints est trouvée dans leur sens et révélée par leur ordre Tout comme chacun de ces jours trouve son accomplissement dans le Machiach Et leur complétion dans la venue du Seigneur Ainsi, toi et ta famille, de même que ces petites oeilles que j'aime Vous n'observerez pas mes jours saints comme le fait le monde Ni comme ceux retenus captifs dans les églises des hommes Car ils polluent mon nom Vous ne suivrez pas non plus les traditions des juifs Car ils polluent mon nom Car ceux qui rejettent le Fils Rejettent également le Père Leur culte est vain Mes enfants Cessez de suivre le monde et les doctrines perverses des hommes Retournez à votre premier amour Et rappelez-vous qu'il est l'agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Pourtant Vous qui vous appelez chrétien Vous me déshonorez Regardez Vous polluez la gloire du sacrifice du Messie Avec des traditions répugnantes Et vous profanez sa résurrection Avec des pratiques païennes Tout comme vous abandonnez ce que j'ai établi Pour que vous l'observiez Et vous n'inclenez pas non plus l'oreille Église des hommes Ne savez-vous pas que dans ces sept Les jours saints Se trouvent la sagesse et la compréhension L'intelligence même de Dieu Pourtant vous choisissez d'empiler vanité sur vanité Embrassant toutes les doctrines corrompues Et les traditions païennes Car vous êtes une génération extrêmement perverse Et adultère Enfants bien-aimés Je ne suis pas de ce monde Mais vous êtes de ce monde Car seuls ceux qui m'aiment Et m'acceptent tel que je suis véritablement Sont séparés Car je vis en eux Et ils me suivent Vous affirmez que je vis en vous Pourtant Aucun de vous n'obéit à ma voix En effet Vous ignorez mon exemple Et refusez de marcher dans mes voies Car si je vivais vraiment en vous Alors Vous feriez comme j'ai fait Car les jours saints sont une bénédiction Un avant-goût des choses à venir Un signe entre vous et moi De façon que vous sachiez Que je suis le Seigneur Qui vous sanctifie Néanmoins Je vous dis la vérité Il y en aura beaucoup Qui entreront dans le royaume des cieux Et qui n'auront pas observé les fêtes du Seigneur Et il y en aura beaucoup Qui seront laissés debout derrière les portes du royaume Qui auront observé les fêtes du Seigneur En effet Ces derniers retiennent leur péché Car ils entretiennent des intentions malveillantes Et n'ont pas renoncé à leur méchanceté Mais le cœur de la première élection Est rempli de compassion Et d'un désir sincère de marcher dans mes voies Ayant appelé mon nom en vérité Tandis qu'ils produisent de nouvelles œuvres Qui satisfont la repentance Or l'ignorance de celui qui est modeste et doux Ne cause pas offense Et l'erreur de celui qui est humble Ne mérite pas d'être blâmé Car je connais les cœurs Et je regarde les intentions les plus intimes Car le Père n'a pas dit Celui qui observera les jours saints Recevra la vie éternelle Mais bien plus tôt Celui qui aime et obéit au Fils Recevra la vie éternelle Car il cherche à m'honorer Or celui qui honore le Fils Honore également le Père Car un tel serviteur garde les commandements de Dieu Et se rappelle ses sabbats Car il souhaite plaire au Père Et en lui le Père est agréablement satisfait Si vous souhaitez célébrer mon nom et ma naissance terrestre Faites-le Amenez la gloire sur mon nom par votre obéissance Sacrifiant toutes ces choses qui sont contre moi Si vous voulez célébrer des festivals avec votre famille Faites-le Je vous en ai donné sept Et dans ces sept Se trouve la sagesse et la compréhension L'intelligence même de Dieu Révélation qui dépasse les mots La volonté de Dieu manifestée Mais ne faites plus jamais Ce que les païens et les faux enseignants Voudraient que vous fassiez Dans ces sept Se trouve la sagesse et la compréhension L'intelligence même de Dieu Car les jours saints sont une révélation Révélant des choses cachées Gardées secrètes depuis le commencement du monde Des balises indicatrices des choses à venir Un avant-goût du royaume Un bref aperçu de la gloire de Dieu Tout comme les Écritures Qui se déroulent et viennent à la lumière Au fur et à mesure Que la volonté de Dieu se manifeste Dit le Seigneur Voici Quatre sont accomplis Le salut assuré Le péché et la mort vaincus L'esprit délivré Trois viennent rapidement Le péché détruit Le mal lié Mon trône prie Le jugement Un nouveau jour Même mille ans Puis Une courte saison de consommation Un jour sans fin Dans le Seigneur Michel